Tou, 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 tou. Allez, bah ouais ! Ok ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-otidienne du 8 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour ta petite geekerie, ton seul JT des bonnes nouvelles. où on parlera un petit peu de mes news personnelles, des produits que j'ai reçus, de petites histoires, tu vois, en mode mytho où je t'invente des histoires pour te distraire. On parlera évidemment des news high-tech de la journée, des films et séries télé du week-end. Et vous allez voir, il y a quelques petites perles. De la promo du jour, du coup de cœur du jour que j'ai trouvé sur Internet aujourd'hui. J'essaierai de vous proposer un petit peu comme ça une section. On parlera des nouveaux rendez-vous live qui vont arriver prochainement et notamment du rendez-vous live qui va arriver au mois d'août. Donc là, avec un nouveau format que je vais essayer de vous proposer en mode vacances, mais pas en mode vacances, voilà. Tu l'auras compris, plein de trucs super bien. Voilà, on commence cette émission comme toujours en remerciant et en faisant une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés dans cette grande famille qu'est la quotidienne en s'abonnant à la chaîne YouTube GLG Vidéo, à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. On est sur une vingtaine par jour, donc ça fait environ une centaine par semaine. C'est quand même beau. En fait, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup par rapport aux échelles d'Internet, par rapport à tous ces mecs qui ont plus de Français que d'abonnés, presque. Mais si tu devais prendre, par exemple, je ne sais pas, on prend 20, une semaine, ça fait 140 personnes. Si on se fait une bouffe et qu'on dit vous venez les 140 personnes, c'est là vite que tu te rends compte que par semaine, ça fait beaucoup. Si toutes les semaines, tu rajoutes 140, 140, c'est là que tu te rends compte, tu fais oui, ça fait quand même pas mal, pas mal, pas mal de chants. Voilà. Donc allez, si toi aussi tu veux rejoindre également cette grande famille, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule. Voilà. T'oublies pas de cliquer sur la cloche, ce n'est pas ma gueule. Il y a une cloche également pour recevoir des notifications, pour être sûr de rien louper. On commence cette émission, comme toujours, en remerciant nos Utipers. Vous aurez la possibilité de soutenir l'aventure en mettant un petit like. C'est gratuit, ça permet de soutenir l'aventure. Tu peux aller regarder la pub sur Utip. On ne te force pas à regarder la pub. Tu peux aller sur Utip, tu regardes 3 pubs, ça me rapporte 12 centimes, ce qui est beaucoup. Tu fais ça tous les jours pendant un mois. Et là, ce mois-ci, je vais déjà encaisser 50 balles. Alors, il y en a, c'est pas beaucoup. On vient de loin, on était tombé à 43. Donc, c'est la preuve que tous les jours, chacun prend une minute et demie de son temps précieux pour aller regarder un petit peu de pub, pour soutenir l'aventure. Tu peux également aller me payer un café sur Tipeee. Là, c'est directement de l'argent cash direct. On parlera d'hier de nos Utipers. C'était alors, Taitis57, Alain P, André M. Voilà, c'était nos Utipers du week-end. Tu m'offres un café, ça permet de soutenir l'aventure directement. On est déjà à 474 cafés, vu qu'actuellement, c'est presque bon travail à plein temps. Mais ça va le devenir. Tu vas comprendre après, tout à l'heure. Et chaque fois que tu m'offres un café, moi, je te donne un ticket de tombola. Et à la fin du mois, on choisira entre 3 et 4 gagnants qui pourront choisir dans notre panier incroyable le cadeau qui leur fait plaisir. Ce mois-ci, il y aura un projecteur Xiaomi, des traducteurs automatiques, des disques durés cestés, des bracelets connectés, des caméras IP C2 Pro, des caméras IP Wi-Fi chasse, des chargeurs, des cartes graphiques, des casques gaming, des casques audio. Enfin, il y a un milliard de trucs qui vous permettent du soutien à l'aventure. Et en plus, comme ça, petit bonus, tu peux éventuellement gagner quelque chose à la fin du mois. Ce qui n'est pas négligeable. Et pour les plus riches d'entre vous, et je ne vais pas dire que vous êtes de plus en plus nombreux à être plus riches, mais vous êtes de plus en plus nombreux à faire l'effort. Vous avez un palier également à 20 balles qui vous donne 10 tickets pour la tombola. Ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même 10 fois plus de chance. Et surtout, qui vous assure de recevoir un T-shirt à la fin du mois. Ça veut dire que vous gagnez, que vous perdiez la tombola, vous êtes sûr le mois prochain de recevoir un T-shirt. Bon, sauf Julien, où j'ai oublié, il a mis deux. J'en ai envoyé qu'un. Je m'occupe de toi, Coco. Je te l'enverrai le mois prochain. N'aie pas peur. N'aie crainte. N'aie crainte. N'aie crainte, mon petit. Papa est là. Papa veille. Papa répond pas à tout le monde, mais papa veille. Mieux vaut que papa veille, que papa pingouin, puisque le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa... Et voilà. Et maintenant, tu l'as dans la tête. On dit, merci GLG, je t'en prie. Ça m'a fait plaisir. Allez, on revient un petit peu. Alors. Tac. Bon. Ça va être le nouveau... C'est n'importe quoi. Ah ouais. Allez, sortez le drapeau avec l'arc-en-ciel, on est parti. Bon. Pattaya French Group, bon, pas grand-chose. Je l'ai mis complètement en stand-by. Je n'ai plus d'énergie, là, ce week-end. Je suis fatigué en ce moment avec mes méditations et je me laisse pousser l'auréole. Donc, tu vois, il faut que je puise des énergies un peu ailleurs. Et je n'ai pas envie du tout. Les vidéos, Pattaya, on se concentre sur l'essentiel. Week-end au repos, vrai week-end au repos. Donc, je ne m'en suis pas occupé. Je m'en occuperai bientôt. Instagram, oui, ça, c'est bien. La super fac de samedi, bien sûr. Le cinéma de dimanche, bien sûr. Et l'auréole du lundi, forcément. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et pour les plus coquins d'entre vous, vous pouvez voir sur mon Instagram story. Alors, je ne sais pas si on peut le faire comme ça, si je clique sur mon logo. Il y avait... Il y a merde, vous ne pouvez pas. Il y avait, quand je suis sorti du cinéma, il y avait deux petites meufs. Je pense qu'à la deuxième, c'était une meuf, parce que c'était Spiderman. On n'en a pas vu. Elle avait un petit costume de Spiderman, mais elle allait voir les gens comme ça pour leur donner les promotions. Par contre, il y avait Captain America version Thaï avec une protection latérale craquante. Voilà, vous pouvez aller voir bien évidemment sur Instagram. Vous cliquez sur ma gueule en haut et normalement, vous pouvez voir la story. Normalement, elle doit encore y être. Enfin, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, Captain America, autant je n'ai pas bien aimé le film, autant j'aurais bien aimé la version thaïlandaise. Il y a une connerie. Je crois qu'il y a des versions à chaque fois avec Batman. Bon, si on parle un peu des stats de la chaîne, c'est mou du juillet. Les stats, on est 21. Ça va, on tient bien Gérard. Gérard, on tient le cap. On est encore au-dessus des 21. Même si on n'a fait que 17, on a fait 20, 12. On a fait des journées à 29, 23. Ça va, on tient le cap des 20, 21. À voir aujourd'hui, combien il y en est. On est déjà à 3. Allez, on est pas mal. On peut arriver à le faire. Allez, non. Mais oui, mais je peux pas. Faudrait que je fasse. Attends, attends. Non, c'est nul. Non, c'est nul. J'étais mieux comme ça, bien évidemment. Bon, allez, on continue avec les feux du marabout. De quoi je voulais vous parler ? Alors, la quotidienne. Voilà. 5 à quotidienne par semaine plus un live le samedi, c'est bien. C'est un peu soutenu, mais ça manque de live. Vous êtes nombreux à me dire, mais ça manque de live. C'était bien de faire un live le mercredi. Enfin, un live de temps en temps. Avant, c'était beaucoup de live. Maintenant, c'est moins. Il n'y en a plus qu'un par semaine. Il y en a beaucoup qui met bien un peu le côté de la semaine. Donc, afin de prendre un rythme un peu plus lent, on n'aura une acte quotidienne que le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, enregistrez l'après-midi, diffusez le soir en live. Et on aura un vrai mini-live le mercredi et un vrai maxi-live le samedi. Mercredi à 16h, on ne change rien, la même heure pour vous, 21h pour moi, où on fera un mini-live d'au moins 30 minutes plus les arrêts de jeu. On parlera de tout, de rien. J'essaierai de vous trouver des sujets, vous mettrez des commentaires, on mettra en bas, on dira bonjour à tout le monde. Voilà, l'occasion de se retrouver vraiment tous ensemble. Donc, tous les mercredis et tous les samedis à partir de 10h. À partir du mois d'août, là, on change. Au mois d'août, plus d'âques quotidiennes pendant tout le mois d'août. Repos, ça veut dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, il va falloir que tu prévoilles autre chose. Achète-toi Zéro Annette Magazine, Automoto, QRSM, QR Moustache, tout ce que tu veux, achète-toi des magazines. Lundi, mardi, il n'y aura plus rien. Par contre, on se retrouvera bien le mercredi et le samedi matin. Alors attention, c'est le mercredi et le samedi matin, je serai en France pendant le mois d'août, pendant une bonne partie du mois d'août. Donc, le mercredi, on essaiera un nouveau format qui sera un petit peu la libre antenne du mercredi de 21h à 23h. On va essayer ça, on verra bien un peu ce que ça donne. Autant ça durera moins, autant ça durera plus. Découpé en deux fois une heure, pour l'instant, le sujet, c'est E-I-E-A-D. S'il y en a un qui trouve ce que c'est ça, parce que ce n'est pas encore défini, je n'ai pas encore eu la réponse, à voir si c'est comme ça qu'il faut que je le fasse ou s'il faut que je change, mais ça sera E-I-E-A-D. À ne pas confondre, normalement, c'est V-I-E-A-D. Normalement, c'est V-I-E-A-D, mais nous, on l'a changé en E-I-E-A-D. S'il y en a un qui trouve, balèze. Voilà. Et donc, du coup, comme j'ai peur que le rendez-vous fonctionne et que si jamais ça venait à trop bien marcher, dans ce cas, nos modérateurs viendraient copier les meilleures questions et me les enverraient directement sur Line. Vu que Laurence s'était ajouté, on a Kouroumi, j'arrive, on a Céline, on a pas mal de modérateurs, on a André et tout pas qui sont déjà sur Line. Quand il y aura trop de monde, vous me copierez les questions et vous le mettrez sur Line. On verra en fonction de l'engouement. Là, je pense qu'on va lancer un peu le truc au mois de juillet et au mois d'août. On durera pendant deux heures. Une heure, on aura un sujet et pendant... Enfin, un sujet, un divertissement. Et pendant l'autre heure, un divertissement. Je le fais bien parce que c'est en rapport, mais j'attends confirmation. Voilà. Donc, on en parlera bientôt. Donc là, on ne change rien si ce n'est qu'on sera en live le mercredi. Il permettra de se retrouver tous ensemble. si vous avez des questions, des commentaires, une demi-heure, plus les arrêts de jeu. Et là, par contre, au mois d'août, on essaiera de faire un maxi live de 21h à 23h. En plus, mode libre antenne, pour de vrai. Vous aurez plus le temps. Vous pourrez coucher les enfants. Vous pourrez venir me voir. Ça sera interdit au moins de 18 ans. Donc, si tu as moins de 18 ans, tu feras que tu ailles coucher. C'est ça. Vous ferez que tu sois accompagné d'un parent. Ce qui risque de... Maman ? C'est pas bien. Non. Voilà. Bon, on en parlera. On verra ça mercredi et après, et forcément, si, seulement si, si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. Mais si Paris était plus petit, on rentrait dans une bouteille. Bon. Si le rendez-vous fonctionnait éventuellement du mercredi soir et pendant ces deux heures, ça vous plaît bien, on le garderait au mois de septembre. Et forcément, je m'arrangerais pour le décalage horaire vu que ça ne m'arrange pas trop. Mais voilà. Pour l'instant, je ne veux pas... Voilà. On en parlera bientôt. La promo également, si vous avez loupé le JT, si vous allez sur jtgeek.com, la promo du week-end sur Guiwik. Vous allez sur Guiwik et tous les t-shirts Guiwik et toutes les casquettes sont à 10 balles. Voilà. La modalité, c'est un cri ici. Tu vas sur la boutique guiwik.com, G-E-W-E-K.com. Tu choisis le t-shirt, les t-shirts, couleur, taille, que tu veux, les casquettes, couleur, taille, que tu veux, tout est à 10 balles. Pièce, hein. 10 balles le t-shirt, 10 balles la casquette. Free shipping, tout sera envoyé de France depuis le mois de Haute. Voilà. De quoi je voulais te parler également ? J'ai reçu deux produits aujourd'hui puisque je suis en train d'essayer de rattraper mon retard. Donc, j'ai fait un produit aujourd'hui. J'en ai reçu deux. J'ai reçu le bracelet Xiaomi Mi Band 4. La preuve, tu vois, c'est marqué là. 4 Xiaomi Mi Band. La boîte est lourde. Je vous montre ce qu'il peut y avoir dedans. Je n'ai même pas ouvert. Bon, j'ouvrirai. Non. Bah non. Et j'ai reçu également le Redmi 7A. Alors, ce n'est pas le plus fou des téléphones, mais il n'est pas cher et apparemment, comme Redmi nous a quand même pas mal surpris que leur téléphone. Alors, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas marqué à International nulle part. J'ai l'impression que ça va être encore une version chinoise. Bon, bon. Vaut mieux chinoise que rien. À ce moment, on n'a plus rien que... Voilà. Vaut mieux une chinoise que rien. Aussi, ça marche, ouais. Vaut mieux une chinoise que rien. Oui, c'est bien. J'en ai eu une pendant 5 ans. J'en ai été très content. Bon. Qu'est-ce que j'ai... Oui. En fait, du coup, DHL m'a livré quand j'étais hier au cinéma. Parce que DHL, en Thaïlande, il y a le dimanche, sans vouloir faire mon crâneur. Alors, qui m'appelle ? J'étais au cinéma. Il l'a laissé à l'accueil. Je descends à l'accueil. Il n'y a personne, là, en ce moment, à l'accueil. Je ne comprends pas. Je suis allé hier. Il n'y a personne. Aujourd'hui, je vais là parce qu'ils ont changé. C'est pour ça qu'ils ont fait une nouvelle fête, là, en bas. Ils ont changé. Avant, j'avais deux petites meufs à l'accueil. Je peux dire, t'auras emménagé rien que pour ces deux... Trop belles. Deux petites belles, là. Bon, elle parlait un peu... Bon, tant pis, hein. Mais, et là, ils les ont changé. Ils ont regroupé mes deux petites meufs en une. Apparemment. Enfin, double. Quatre. Ça fait... J'avais deux pour le prix de quatre. Moi, rigolote, hein. Mais ça va. Ils ont mes colis. Bon, ça va. Donc, du coup, ils prennent mes colis quand je ne suis pas là. Ce qui m'arrange bien. Comme ça, ils savent, tous les transporteurs, laissent à l'accueil. C'est pas mal. Mais ils ont changé mes belles à l'accueil. Alors, elles sont moins rigolotes, les nouvelles, mais elles sont peut-être aussi un peu moins chères. Vas-tu le savoir. Bon. Et enfin, allez, on attaque la partie... Est-ce que je dois vous le dire ? La partie... Si je vous dis de l'au-delà, ça va vous donner tellement une grosse piste pour le IAD que, tu vois, vous allez tous trouver. Enfin bon, c'est pas grave. Je sais pas. Je suis mis à la méditation, là. Putain. C'est vrai que ça repose pas mal. C'est long, hein. C'est compliqué à faire parce qu'au début, tu comprends rien. T'as avec du mal. T'as le problème, c'est que t'as ton... Je sais pas dire ton égo, mais t'as ton mental. Voilà, ton mental qui prend le dessus et tout. Et je me suis mis... Et le truc que j'ai trouvé, c'est de mettre le casque anti-bruit. Alors, je prends le casque Bose. Je l'allume. Il dit, oh, j'arrive pas à m'appairer. Je lui m'en fous. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il s'appair pas, mais il se met en réduction de bruit. Oh, putain. C'est super calme. Alors, le titre, c'était quand tu entends des voix dans ton casque anti-bruit. Non, moi, pas encore. On n'est pas encore là. Il est fou, mais c'est pas cette folie-là, moi. Je veux dire, moi, c'est pilule rose et hop, c'est bon. Je suis plus fou. D'ailleurs, les médecins ont dit qu'avec le nouveau traitement, ça allait vachement mieux. Donc, je veux dire, c'est pas le casque anti-bruit qui va faire la différence. Mais voilà. Donc, ça permet de vraiment se décontracter et de dire, voilà. Si, là, si tu entends un bruit, enfin, un bruit, un chuchotement, un start midi, c'est un souffle qui m'a réveillé tout à l'heure. J'ai fait ça. En tout cas, ça fait putain, ça m'a réveillé d'une force. Tu sais, j'étais en mode en mode demi-rêve. Et ça fait comme ça. Ça se fait putain, je me suis réveillé d'un coup. C'est que le cas, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà. Donc, si toi aussi, tu... L'appel à témoin. Si toi aussi, tu entends des voix, n'hésite pas à m'ajouter sur Line. Voilà, tu vas sur mon... Je vous donne un peu... Oui, j'ai ouvert un WhatsApp sous la pression nationale. C'est Greg Le Geek. G-R-O-G-L-E-G-E-K. C'est mon pseudo partout. Si toi aussi, tu as des expériences là-dessus ou des connaissances ou des compétences dans la médiumnité, dans le spiritisme, dans ce que tu veux, contacte-moi. Voilà. Après, tout ce... Si par contre, toi, tu es en recherche, là, on se verra mercredi au mois d'août. C'est pas encore prévu. Mais voilà. N'hésitez pas à me contacter sur mon Line, si vous avez Line ou sur mon WhatsApp, Greg Le Geek. Pas un milliard, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous avez commencé à être beaucoup là, partout, à m'écrire et tout. Alors, j'essaie de faire mon maximum parce qu'il y a sur Instagram et tout. Mais voilà. Si vous avez des compétences, des connaissances, vous sentez des choses ou vous arrivez des choses, n'hésitez pas à me contacter. Dans ce cas, on en parlera et ça permettra peut-être de faire évoluer le rendez-vous du mois d'août qui aura donc peut-être une deuxième partie... Mon kiki. Ouais, c'est pas... C'est facile. Deuxième partie, mon kiki. Bon, allez. Oh, c'est bon. Arrête. C'est lundi. Ouvre-toi un peu là. Je te dis, attends. Tu vas voir ce qui irait d'arriver là. Bon, on parle de vos commentaires de la veille. Bon, pas trop trop de commentaires puisque on avait déjà... On avait déjà bien écumé samedi dans le live. Un live qui a plutôt bien marché. Donc du coup, pas eu de commentaires incroyables ce qui nous permettra d'enchaîner directement à Tipeee. Voilà. Vous pouvez soutenir l'aventure. Je vous rappelle, maintenant que tu es arrivé quand même jusque là en mettant un petit like pour soutenir l'aventure, ça, c'est gratos. Tu peux regarder une petite pub sur Utip, voire trois pubs. Une petite pub 30 secondes, ça me rapporte 4 centimes. Je veux dire, si vous êtes... Là, vous êtes une trentaine à le faire tous les jours. Merci à ces 30 personnes, déjà, parce que vous êtes tout de suite au-dessus du lot. Vous prenez un peu de temps, ça permet de soutenir l'aventure et on a espoir que ça s'engraîne et que chacun le fasse. Je le fais, moi, le matin, le soir, je regarde s'il y a de la pub de disponible. Des fois, pas trop. Des fois, avec Romia, Firefox, il n'y a pas. Des fois, avec les deux, voilà, je teste un peu et je me dis, moi-même, je soutiens ma propre aventure. Mais je sais que vous êtes nombreux à le faire. Il faut que j'arrête de l'émission, tu peux te dire, ouais, c'est pas mal, ça détend, ça change un peu, son truc, là. En plus, si on rentre un petit peu dans le... On est déjà dans le maraboutage, mais si on rentre dans le spiritisme, dans l'au-delà, pourquoi pas ? Il s'y intéresse ? Écoute, je débute. Donc, vous débuterez avec moi. On apprendra tous ensemble. On partagera nos expériences et tout. Je vous dirai. Si Dieu m'a donné la foi et puis je ne sais quoi, j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Elle était belle, hein ? Qu'est-ce qu'elle était canon. Ah, Ophélie. Mais elle a été avec MC Solar pendant un moment, je veux dire. Je veux dire, c'est les torchons et les serviettes. Aucune chance avec Ophélie Winter. Mais voilà, bon. Et un petit café, et bien évidemment, à chaque fois que tu m'offres un petit café, tu auras droit à des tickets de Tombola. Ola, Ola. Bon, allez, on parle un peu de la news du jour. Alors, attends, est-ce que je vais y arriver ? Ça commence à teaser un peu. Et encore, ça ne tise pas vraiment, c'est de la merde. Bon, parce que les mêmes chaînes nous tissent sur le Mi Max 4 alors que Xiaomi a bien dit que le Mi Max 4, c'était fini, quoi. Là, ce n'était pas fini, mais ils le mettent un peu en stand-by. Vu que leur gamme Redmi Note sont aussi grande que des Mi Max et quasiment au même prix, voire mieux, ne vont pas sortir deux, trois fois le même téléphone. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. On parle bien évidemment après le Redmi Note 7 et Redmi Note 7. Alors, 7 Pro, pas trop encore en Europe, mais au moins le Redmi Note 7 qui est même zéro à net. Ils ont dit que c'était carrément le top des meilleurs téléphones à moins de 200 balles. Forcément, maintenant, on ne peut que fantasmer sur le Redmi Note 8 Pro. Alors, il y aura un Redmi Note 8, il y aura un Redmi Note 8 Pro. Est-ce qu'il y aura toujours les caméras à 41 pixels à l'arrière ? Forcément. Un Touch ID ? Oui, parce qu'on est sur la gamme Redmi donc il faut que ça soit un petit peu entrée de gamme. Une caméra à l'avant avec un punch display ? On pourrait estimer que oui. Un Snapdragon qui ne serait apparemment que 710 ? Oui, mais encore une fois, je veux dire, un 710, ça suffit largement pour 95% des gens. Les 5 autres pourcents pensent qu'ils en ont besoin alors que non. Ben non. Oui, mais moi je joue. Ben oui, mais c'est le GPU, Coco, c'est pas le CPU. Oui, mais bon CPU, bon GPU. Ben ouais, mais bon, pas obligé. Un bon GPU peut suffire. Pas besoin d'avoir obligatoirement le top du top de la crème. De la micro SD, des choses comme ça. Bon, le téléphone, encore une fois, on est sur de la subodoration, on est dans du putain clic. Je me suis dit, si je mets ça dans la vignette, dans le titre et tout, on devrait peut-être fédérer qui, attirés par l'odeur alléchée, seront venus voir en espérant gratter mon fromage. Mais Coco, on est en Thaïlande, il n'y a pas de fromage. S'il y a du fromage, c'est de l'insport. Bon, de quoi il parle ? Lui-même, il ne sait pas. Ça sort de ce corps. Sors de ce corps. Bon, je dis moins diamolique. Allez, on parle un petit peu de Omen OS, qui, bon, c'est de plus en plus officiel. Il le teste sur des téléphones, des tablettes en Chine avec routers et ça marcherait bien mieux, bien plus fort qu'Android et que iOS. Alors bon, encore une fois, il faut raison garder, mais ça prouve bien, je veux dire, même si c'était même pas plus rapide, mais au moins aussi rapide qu'Android et iOS, ça serait déjà, ça ferait déjà le chou gras de beaucoup de personnes. Et voilà, donc il est forcément, ne vous inquiétez pas, la version Omen OS va arriver en Chine très 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 prochainement avec des phones rien que pour eux. Ensuite, elle va commencer à conquérir le monde puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus en off de partenariats qui sont lancés avec en disant, parce que même si c'est pas aussi avancé que ça, sachez que alors, sans direction aucune, mais sachez que derrière Huawei, il y a la Chine, voilà. Et il y a, je ne veux pas dire qu'il y a le gouvernement, mais il y a la Chine et la pression de la Chine. Aujourd'hui, les fabricants ne peuvent pas tout miser sur le roi fou en disant sur Android qui est gagné par le roi fou et le roi fou dit hop, on coupe et il n'y a plus d'Android et du jour au lendemain, les mecs, ils n'ont plus rien. Donc forcément, il y a quand même un espèce de problème là-dessus où les Chinois ne peuvent pas continuer à miser toute leur business et toute leur croissance sur un OS qu'apparemment, ils ne contrôlent pas. Ils ne contrôlent pas parce que même si ils ont l'impression de le contrôler qu'ils ont dédié, le président, la alternative est arrivée et forcément, la Chine va pousser cette OS. Donc quand Huawei va aller voir les éditeurs, les choses comme ça, il met aussi en avant la Chine, le potentiel de la Chine en disant on va avoir un OS un peu l'OS chinois vu que Huawei c'est les plus gros et qu'il y a un peu de Chine dans Huawei, forcément, on va dire comme ça. On va dire qu'il y a un peu de Chine dans Huawei. Le fait d'arriver en disant on va avoir notre propre OS, on a vu que Xiaomi commençait à travailler, Oppo, Vivo, tout le monde commence un petit peu à tester cette ROM, ça pourrait vraiment devenir la ROM chinoise qui ne serait pas oui, faite par Huawei parce que c'est eux qui ont le plus d'expérience mais certainement la ROM chinoise par excellence. Donc n'importe quel fabricant, fabricant, éditeur, leur disant oui, alors on va faire une OS. Sachez que dans notre petit Sheptel, on a 1,5 milliard de Chinois qui ont au moins tous un voire deux téléphones et qui seraient bien contents de bazarder Android pour passer sur on met OS un OS propriétaire parce que de toute façon sur Android, ils n'ont pas tous les trucs d'Android. Ils n'ont pas Gmail, Gmail, GDrive, ils n'ont pas tout ça, ils ont déjà tous les services Google. Donc on met OS ou Android pour la Chine c'est blanc bonnet bonnet blanc si ce n'est que le bonnet rouge parce que là c'est Patriot. Donc ça va faire du mal. Là, on voit bien dans tout ce... Non mais... Non, ça va faire extrêmement de mal puisqu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, même si pour l'Europe au début, il y aura toujours Android et qu'il y aura en même pour la Chine ça va faire extrêmement mal à Google et c'est pour ça que Google à mon avis sont en train de se plier en quatre pour essayer de trouver un accord et de verrouiller le dossier de leur côté avant que le bébé leur échappe puisque la puissance de la Chine... Vous imaginez juste le marché du smartphone en Chine équivaut au marché mondial. C'est-à-dire que vous prenez le marché potentiel avec la Chine et ça équivaut le marché de tout le reste de la planète. donc ça fait plus qu'un 50-50 ça veut dire qu'on pourrait dire hop la nouvelle OS arrive la moitié du monde est sur ce OS-là alors que de l'autre côté ça se partage entre Android et iOS. Enfin bon on verra mais moi je vous l'assure qu'il va vraiment y avoir du changement puisque c'est pas possible le fabricant ne peut pas se laisser comme ça avec une épée d'Amoclès au-dessus de la tête et le roi fou pour ceux qui seront fans de Game of Thrones. Et enfin le petit brevet qui a été déposé Xiaomi pourrait lancer une caméra Periscope ce qui pourrait être un petit peu évident puisque qu'est-ce qu'un Periscope les projecteurs c'était pareil les rétro-projecteurs à la base c'était un projecteur qui tapait comme ça contre une lentille qui tapait contre un écran. Bon si on prend l'appareil photo et qu'on met des petits miroirs trop bien trop savants c'est-à-dire qu'on n'aurait qu'un appareil photo maître et on aurait des jeux de lentilles qui permettraient de mettre la caméra en haut devant ou derrière ou alors via un espèce de Periscope ceux qui ont regardé le champ du loup sortez les Periscopes Romain sortez-moi les Periscopes voilà je le fais super bien je l'ai regardé en Blu-ray je peux dire le champ du loup le champ de le champ du panda ça c'est Chewbacca bon je l'aurai la prochaine fois donc voilà et le fait de mettre une petite caméra peut-être un petit truc au lieu de mettre une grosse caméra pop-up qui tourne en haut comme ça un truc énorme c'est de mettre juste un petit truc rond avec des prismes en haut qui permettent de prendre la caméra un peu comme ils font avec les caméras 360 des choses comme ça ils cherchent de toute façon tous les fabricants cherchent le nouveau truc et le premier ce qui est bien c'est que le premier qui trouve quelque chose qui fonctionne et qui dépose un brevet encaisse pour tous les autres là les caméras pop-up c'est Oppo Vivo qui a déposé le truc brevet je veux dire si tout le monde en sort soit ils font fabriquer chez eux parce qu'ils savent le faire soit ils sont obligés de verser royalties voilà et non pas cup of teas qui n'a rien à voir on continue avec legeek.tv alors legeek.tv il faut que je rafraîchisse puisque je n'ai pas mis dans ma description la vidéo de Juste Geek alors les vidéos legeek.tv ce week-end il y avait bien avant le comparatif c'était vendredi elle est bien pourrie ta vignette Juste Geek sans vouloir sans aucune prétention regarde ma vidéo regarde ma vignette avec Spider-Man mais regarde Spider-Man regarde le milieu de Spider-Man le méchant regarde le casque du méchant le go Huawei intégré 3 minutes de ma vie précieuse non on taquine il est taquin voilà donc le alors le comparatif clavier ça c'était pas mal les actes quotidiennes le sang du cartel Jean-Claude Vandam elle s'est tombée je vous ai mis la vidéo de Elle transforme sa Tesla en putain 86 vues la vache ah ouais dis donc dis donc GLG qu'est-ce qu'il a dit GLG il va commencer à mettre les vidéos qu'il aime bien bah dis donc on commence à prendre 100 vues par vidéo non te tueux ah c'est bon ça ouais ouais et ouais toi aussi tu le regardes faire il y en a beaucoup qui aiment bien me regarder faire il y en a beaucoup qui me regardent essayer puis quand je me vote c'est bien fait pour sa gueule voilà et là bon bah là tu regardes faire il est en train de te dire ah ouais combien on faisait avant 20, 30 vues 40 vues voilà et là d'un coup bim badaboom c'est à dire qu'on ramène du monde sur le site et donc toutes les vidéos prennent un peu enfin tout ça pour parler de juste geek de mon live du samedi qui était très bien on a passé 1h40 un bon petit délire un bon petit voilà donc ça c'est pour le mercredi matin pour le samedi matin on est plus en maxi live par contre le GLG part en live du mercredi soir ah j'ai pas mis attends ah putain sa perlite opette regarde j'avais fait une j'avais fait une vignette oh la 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 regarde bon bah je la mets comme ça bon c'est pas grave de toute façon tu m'en voudras pas regarde je la mets comme ça là tac voilà ça c'est bon ben voilà est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va gif animé ou pas ou est-ce qu'elle va rester fixe comme ça en fait en théorie c'est un gif animé elle devrait bouger mais là elle a pas l'air de bouger beaucoup donc mon gif animé dans ton cul le dessin animé bon oui faut voir c'est quoi comme film c'est qui le héros principal bon les refus à finir tac allez les refus à finir qu'est-ce que j'avais de bien les refus à venir la caméra chasse donc j'ai fait les plans ce matin je suis en train de faire quelques vidéos de nuit dans la salle de bain j'en ferai ce soir je ferai certainement la voix demain matin le montage demain après-midi elle sera en ligne mercredi sans trop de problèmes les refus à venir robot aspirateur je pense qu'elle m'a oublié ouin ouin wondershare repoussé puisqu'ils ont un problème avec leur paypal tout va bien ulofone power il part de chine mi band 4 et redmi note 7a c'est arrivé alors à vous de me dire ce soir et dans les commentaires alors pas pendant le live mais en bas de la vidéo vous préférez quoi vous préférez plutôt je vais mettre le sondage je vais mettre le sondage en haut à droite là je vais prendre sur moi un peu je vous mets le sondage je me suis fait chier à faire une vignette tard la vignette tu vas voir alors loops local file loops ok non use décoding non 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 alors si je fais comme ça ah ça a l'air mieux ah ouais peut-être euh bah non il s'est rien passé de c'était pas ça du tout alors attends non elle était mieux l'autre tu vas voir loops loops bon tant pis je viens du vendredi c'est bien ça me fait chier à faire trois vignères voilà je vous mettrai un sondage en haut à droite vous pouvez aller voter qu'est-ce que vous voulez voir en fin de semaine vous êtes plutôt mi-vente 4 ou redmi 7A vous votez et comme ça demain j'attaque enfin demain c'est bon demain mercredi hein non parce qu'il y a le décalage tu vois je suis loin moi bon euh qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre nanana les reviens bon allez on attaque avec les films et séries télé alors films et séries télé alors nanana les films de la semaine 18h euh 18h c'est le temps je crois que je dis le time hier je suis donc allé voir Spider-Man Far From Home déjà parce que j'avais envie d'aller au cinéma ensuite je suis arrivé de bonne heure à 11h je voulais faire la séance de midi manger avant puis en fait il y avait une séance voilà une film durait 2h je voulais le voir sans trop le voir tu vois parce que Spider-Man j'aime pas trop le côté un peu gamin un peu concon et tout ah je suis trop amoureux d'elle nanana bon ça fait un peu teenager mais je me suis dit je vais quand même me laisser la chance c'est un Spider-Man il est censé conclure un petit peu toute cette histoire de endgame et tout comme ça voilà pour clore un peu le dossier allons-y gaiement allons-y gaiement bon je l'ai regardé je vais pas dire que c'était quand même une bonne surprise mais il y a eu un bon rebondissement on voit le méchant enfin le gentil qui bat le méchant puis hop dès la moitié quasiment ça finit ça et puis en fait on passe sur un autre truc un autre délire et là ça devient pas mal où ça comprend il y a notamment si vous allez le voir au cinéma et non pas en téléscreener voilà il y a un moment quand il est pas dans ses rêves mais dans de la dimension parallèle dans sa méditation c'est un peu ça dans sa méditation où ça contrôle il tombe ça visuellement c'est incroyable c'est vraiment bien après oui bon c'est pas un de mes héros favoris mais ça va ça va passer mieux que les goonies chocolat il paraît qu'il est disponible sur Netflix pour ceux qui n'ont pas vu les goonies et qui ne connaissent pas chocolat qu'est-ce qu'on a au collège bon je voudrais pas vous spoiler tout le film mais si vous avez vu les goonies je veux dire Stranger Things à côté c'est de la merde parce que nous on avait les goonies autre époque autre temps voilà donc ouais c'était pas mal c'était pas un de mes préférés c'était pas mal un peu un peu chelou même au niveau de la fin alors il y a deux fins une fin qui est au milieu du générique de fin c'est-à-dire que le générique de fin il commence et puis t'as la fin où il dévoile il arrive il la balade un peu elle est toute frisée et puis voilà donc là une petite révélation sans plus ni moins et après elle a toute fin une fois que t'as vu tous les acteurs les chansons la bande son que c'est en Dolby Atmos et Dolby Truc hop t'as enfin la fin qui justifie pas vraiment les moyens qui te perturbe plus qu'autre chose puisque tu vois avec son gros bide et bon sans plus je vais pas trop vous teaser tout ça mais voilà ça se regarde en Thaïlande c'est moins de 200 baht ça fait moins de 6 euros pour aller voir un film de 2 heures on va dire ça plus ma bouteille d'eau à 20 baht 20 baht la bouteille d'eau au cinéma t'as vu 10 baht dans la jungle 20 baht dans le cinéma ce qui paraît un peu normal mais pas bien bien sans plus ensuite on parlera alors Téléphantorant alors Téléphantorant je me suis laissé séduire par le mystère Henri Pic un film français là t'es en train de te dire oui mais alors en ce moment comme je suis en train d'apprendre à lire non mais je savais déjà lire mais j'ai jamais aimé lire et là je sais pas Dieu m'a donné la foi et je ne sais quoi Dieu m'a acheté un livre et je me suis mis à le lire je me suis mis à lire le soir j'aime bien une heure avant de me coucher ça y est maintenant je me rends compte je lis je deviens complètement frappadingue c'est le temps de changer de couleur de pilule je lis et tout comme ça et voilà et là il parlait d'un livre d'un auteur ou qui a jamais écrit un livre et qui a écrit un chef d'oeuvre et puis c'est avec Luchini et voilà j'aime bien cet acteur dans sa façon de tu vois de s'exprimer des trucs comme ça donc il est critique littéraire et et franchement c'est une très très bonne surprise ça se tient bien c'est bien c'est drôle ça se passe en Bretagne ça vous gagne mais c'est pas mal entre Paris et la Bretagne c'est bien fait c'est bien monté l'intrigue je l'ai presque pas vu venir parce qu'il y a quelques indices bien évidemment parsemés tout le long du film où tu commences à comprendre le chose et le dénouement est franchement bien et ça se regarde plutôt pas mal avec une bonne petite conclusion voilà c'est pour une fois un bon film français pas trop un film d'auteur mais un film avec une histoire pas d'effets spéciaux pas de mais une bonne intrigue une bonne histoire bon le mec il pète un câble et tout il est critique à la télé c'est pas mal c'est pas mal ça se tient bien il y a une bonne intrigue et tout je vous le conseille je vous le conseille bien c'est vraiment le bon film le bon film voilà et enfin alors attends on va pas Nico non c'est pas ton tour voilà on laisse là dessus je prends Marc et Sophie ah non c'est Jérôme si je porte maître là sur Shanzai concernant les séries télé j'ai avancé tout doucement sur Bad Blood alors bon Bad Blood dès la première saison pour ceux que l'ont pas vu ça te met le teaser c'est quand même lui qui est assis sur le siège du roi et c'est lui le patron donc bon la première saison tu sens un peu ce qui va venir deuxième saison c'est pas mal ça commence bien c'est un épisode qui dure 30-40 minutes c'est canadien mais c'est très très américain c'est pas mal en mode un peu mafia bad boy mais pas trop bad boy ils tirent partout et tout voilà ils sont pas 50 000 ils sont toujours 3-4 à chaque fois mais c'est une série ils se regardent bien et comme ça 30-40 minutes de temps en temps ça fait beaucoup le plaisir à moi même de regarder ça allez on parle de shanzai.fr la promo du jour c'est le t-shirt et c'est hudis pépère putain mais quand on sait il apprend peut-être il apprend à lire mais il n'a pas encore appris à écrire chaque chose dans son temps alors j'ai mis huggies oh ça c'est starsky hutch starsky hutch starsky hutch je te le laisse ah oui avec huggies les beaux tuyaux ah ouais et ouais là le problème c'est que la plupart vous avez connu quoi donc hudis le t-shirt hudis pink floyd qui sont en promotion aujourd'hui alors voilà avec un truc 3D et tout il est plutôt joli en plus comme t-shirt le hudis le hudis déchire sa mère par contre attention si vous aimez un peu les pink floyd et tout le hudis alors on sent que la photo est complètement photoshopée mais le hudis comme ça en photo il déboite complet alors attention ne le regardez pas et enfin mon petit coup de coeur du jour ça sera la promo aliexpress alors il était à 1594 il a dû passer en promo à partir de 9h du matin chez vous et il est actuellement à 1594 d'accord donc on a rien gagné moins 35% en fait c'est une multiprise donc avec 4 prises qui sont toutes les normes donc il y a les prises Hong Kong Angleterre américaine français c'est pas mal et il y a quand même 6 prises USB sur le côté pas mal fireproof un petit produit cruel regardez avec les 6 prises USB apparemment au niveau de l'ampérage en plus ça a pas l'air dégueulasse puisque sur les prises USB on peut sortir 3A4 donc 17W donc compatible charge rapide 18W c'est pas mal donc là BEM besoin, envie, moyen est-ce que j'en ai besoin ? pas trop j'en ai quand même un peu beaucoup est-ce que j'en ai envie ? grave est-ce que j'en ai les moyens ? bah 15 balles free shipping oui bon bah 2 contre 1 achat non mais non mais non je te charrie charivari un petit peu quand même non mais là je pars bientôt en vacances j'aurai pas le temps de le recevoir et tout et puis en plus t'as 2,112 t'as un nouveau et 0,91 bah ils sont là les 0,91 il y a un coupon il est là elle est là la promo donc plutôt convaincu avec les prises USB multiprise et tout ah putain c'est bien quand même c'est vrai que j'ai déjà les Xiaomi il y a déjà les prises USB aussi c'est un peu pareil ouais c'est pas faux il n'y a pas autant d'ampérage bon laisse tomber sinon tu vas l'acheter vous trouverez ça bien évidemment sur skyphone.fr sciphone.fr le lien est en bas dans la description tous nos codes promo et tous nos bons plans sont sur skyphone.fr ou Shanzai non j'ai pas mis skyphone là ah bah non tu vois pas t'aujourd'hui bon bah tant pis tant pis pour lui bon skyphone.fr il y a bien un modérateur qui va vous mettre le lien sinon vous le trouverez dans la description ou sur jtgeek vu que ça sera un peu la promo du jour voilà donc les promos sur skyphone mon coup de coeur c'est ça smartphone chinois rien j'ai pas mis la tablette chez lui parce que j'ai pas eu trop envie j'ai pas eu trop le temps si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les mettre en bas dans la description pas dans le live mais dans la description vu que je serai peut-être là ce soir pour le live au moins là pas là ou en train de regarder Bad Blood mais je serai pas loin et vous pouvez mettre dans les commentaires si c'est urgent je répondrai tout de suite si c'est intéressant je mettrai un petit coeur d'amour si c'est de la merde je mettrai la poubelle non ça arrive jamais t'es fou toi voilà vlog moto pas grand chose pas trop de moto ce mois-ci je ne pense qu'à mes vacances et à écumer le retard que je n'arrive pas à écumer voilà n'oubliez pas d'aller en haut là-bas pour me dire ce que vous voulez comme produit je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable d'inclure vos proches dans vos prières vous pouvez inclure également votre marabout et la quotidienne dedans pour m'apporter chance et un peu plus de protection bien sûr je vous souhaite à tous une bonne journée vous pourrez reprendre une activité normale forcément je vous kiffe paix et prospérité que Dieu vous bénisse à demain bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501